Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum. J'ai pris un EK Flip aujourd'hui, un petit EK Flip O que j'ai envie de tester avec vous. En face on a un Roblar Xeloreni et c'est quelqu'un de mon serveur Ja'ar qui a même un de mes habits concrètement. Je discute de temps en train de jouer avec lui donc ça va être sympa de jouer contre lui. Alors il a une compo vraiment sympathique j'imagine que ça va se jouer à base d'un Xelor qui va ramener quelqu'un dans les bombes du Roblar avec un ennemi pour soigner. Donc potentiellement très puissant, on va voir comment il gère ça. Moi de mon côté voilà j'ai toujours Xeleni avec l'Eka Flip. L'Eka Flip qui va être full dommage et dont le but va tout simplement être de mettre des gros dégâts autour d'eux après un retour d'Odora et de flou du Xelor donc avec énormément de PA. On va voir si j'arrive à placer ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi ? On va aller chercher peut-être un petit peu du retrait comme ça. Ici également on va placer un flou. On va placer deux fuites et un contre. Oh non comment ça oh non ça veut dire quoi ça ? C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Ok donc on a un Roblar là qui va booster tout le monde à fond. Très compliqué à gérer ce genre de choses. Oh là là c'est quoi des résistances de son ennemi là ? 1% haut. Pardon 0% et une rest fixe. Mais comment il a fait ces stuff ? Bon eh bien si j'arrive à ramener l'ennemi ce qui devrait être le cas au vu de l'initiative et du Xelor qui joue qu'à la fin. Je pense que j'ai moyen de faire un truc bien. Oh il joue au terre avec des schismobombes. D'accord très intéressant. Très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Moi j'y vais en Odora ou de la fortune machin. Je fais mes petits boosts. Est-ce que ça peut être intéressant que je fasse une roulette ? Non. Je vais préférer la sécurité. On va pas partir sur des trucs aléatoires. Hop. Je donne DP à Moxel. Ça pourra lui servir. Et je me place pour générer du téléfrag avec mes fuites. Alors il met son contre d'accord. Il met son contre. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? A mon avis il va directement faire un gros mur de bombe là. Et essayer de me ramener quelqu'un très rapidement dedans. Oh il a fait un rollback. Ça m'embête ça. Il a fait un rollback. Alors du coup je sais pas si le Xel il revient à la position encore précédente ou s'il va aller sur celle où il était avant le rollback. Ça je sais pas trop. C'est embêtant d'ailleurs. C'est assez embêtant. Ok bah dans le doute. Dans le doute je vais le pousser. Comme ça je suis sûr que j'aurais pas de soucis. Hop parce que je savais pas trop. Alors ça si vous jouez bien Xel n'hésitez pas à me dire. Là un rollback du joueur ennemi. Est-ce que ça me ramène en arrière dans mes positions ? Ou est-ce que ça compte comme une nouvelle position au niveau des fuites et tout ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ok mode séduction. Je sais pas trop ce qu'il me fait là. A priori ça fait pas grand chose. Moi il va vraiment falloir que je le ramène son ennemi là. Il va falloir que je le ramène. Est-ce que je vais y arriver ? Sachant qu'il y a un rollback qui joue ensuite et qu'il va potentiellement pouvoir placer un rollback et ramer peut-être son ennemi. Je ne sais pas. Il va falloir que je réfléchisse vite et bien là. Ok normalement Normalement si je place un truc ici Euh ouais ça passe. Ça passe ça passe. Je peux faire ça là. Hop. Et aller chercher son... Ok je dirai ce qu'il me dit après. J'ai pas envie de foirer. Hop. Et pourquoi je me retrouve ici moi ? C'est pas normal ça. Ok bon bah c'est pas grave. On va y aller sur une momif. Sur une libée. Et je vais venir chercher une TP par là. Et je voulais mettre du retrait. Ok c'était presque pas mal. Il aurait fallu que je revienne avec l'oxel une case de plus pour prendre le boost PA du cadran et me mettre en sécurité par rapport au fait qu'il puisse me ramener. Voilà j'ai pas eu le temps de me déplacer à fond mais c'était plutôt correct dans l'ensemble. C'était plutôt correct. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Non d'accord. En fait c'est bon on était pour le booster. Je m'attendais plutôt à un mur de bombes. Ah il est peut-être air. Bon cela dit 108 de tac. C'est pas énorme pour un Roblar air donc je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ok. Alors je sais pas. Je sais pas exactement ce qu'il compte faire avec tout ça. Bon on va voir. On va voir. Ok il recule un peu mon écaflip. Ça va pas tellement me gêner. Là je vais avoir beaucoup de PA. Vous allez le voir. 20 PA. Avec 20 PA normalement on n'est pas trop mal concrètement. Est-ce que j'érode ? Je vais éroder pour dire mais je pense que je pourrais presque tenter de ne pas l'éroder et de taper. Mais je vais quand même éroder. C'est quoi ? C'est 4 PA. Bon ça m'embête d'aller voir 4 PA en moins. Mais hop voilà vous voyez là les dégâts que j'envoie. Bluff c'est combien de lancés ? C'est 3. Ok je vais y aller comme ça. Un bluff. Et 2. Ok en fait donc si j'érode pas je vais le tuer. Avec 4 PA en plus. J'ai été un peu bête. J'ai été un peu bête. J'aurais dû partir vraiment sur des dégâts à fond et ça serait passé tranquillement. Tant pis. Tant pis pour moi. Ok donc là il me met des gros dégâts quand même. Ah oui d'accord il joue comme ça. Donc avec un Xelor full terre qui arrive dans le tas et qui dégâme tout. C'est très connu comme technique ça. C'est très connu. Moi je suis pas trop trop fan au niveau du gameplay. Mais bon ce que je fais c'est pas tellement mieux. Donc concrètement j'ai absolument rien à dire. Et j'avais testé ça avec mon Xelor moi à une période. Alors est-ce que je vais réussir à aller le choper ? Bah normalement oui c'est bon. Là je vais pouvoir prendre un mot d'envol. Je vais même le faire peut-être. Non je vais me mettre un soignable. Je vais vraiment chercher à ne pas trop... Oh non je suis deck je peux pas aller chercher l'enni. Mais non c'est bon en fait comme ça ça passe. Hop je vais mettre un coup de cac ici. Et on va partir sur du gros soin sur mon Icaflip. Voilà là il va vraiment falloir qu'il survive autant que possible. Hop. Voilà comme ça c'est pas trop mal. C'est correct. Bon bah dis donc c'était vraiment... Là c'est stratégie autobide contre stratégie autobide. C'est vraiment ça. Dans les deux cas. Bon on va voir si ça passe quand même. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pars sur des dégâts ? Est-ce que je vais lui mettre un coup de montage ? J'hésite un petit peu là. Moi je vais y aller sur du roc je pense. Ce sera pas mal. Si je le fais ingénieur ça le ramène là-haut. Ça m'arrange pas des masses tout ça. Ça m'arrange pas des masses. Je vais y aller là-dessus. Hop. Un coup de montage. Un retrait là-haut. Et une fuite sur lui. Hop. Voilà. Ah j'aurais pu peut-être essayer de faire en sorte que mon ennemi prenne le boost du cadran. J'aurais pu leur replacer un cadran plus proche. Bon c'était quand même correct. C'était quand même correct. Là mon Icaflip ne craint pas grand chose de la part de son roublard. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok en tour l'eau. Puis il a 8 PA. Je ne pense pas qu'il puisse me terminer. Il va peut-être protéger son Xel. Mais je pense que j'arriverai à le tomber quand même. Je sais pas. Tout va dépendre de ce qu'il fait. Il a 6 PA. Je vois pas trop comment il pourrait le sauver. Là il va pouvoir peut-être moi me mettre des dégâts. Mais ok roublabo. Moi je suis qu'un Icaflip. J'avais beaucoup de PM. Et la distance risque de ne pas suffire. Surtout que j'ai quand même beaucoup de sorts qui auront pas mal de portée. Donc a priori je devrais être en mesure de m'en sortir pas trop mal. Voilà donc il a tenté. Mais ça ne risque de ne pas suffire. Alors moi je vais aller chercher directement le craps. Ah tiens ça met plus de dégâts sur les alliés ça. C'est bon à noter. Et le bluff c'est bien 3 par tour. Hop et bien voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus moi. Concrètement est-ce que des PM c'est intéressant ? Pas tant que ça. Bon je peux mettre un chaton tiens. Je crois que ça tape ce truc. Normal les logs d'affi. Oui oui c'est de fus. Il y a tout qui bug. Surtout quand il y a des Xelors. Au niveau des affichages des PA et tout. C'est absolument n'importe quoi. Concrètement ça c'est un peu chiant. Hop bon bah on va y aller comme ça. Un peu de Rox sur le Roublard. Et du soin sur les K-Flips. Ce serait bien qu'il ne crève pas. Je vais venir ici. Hop là. Et avec le Xel. Je vais peut-être aller chercher du retrait sur le Roublard. Retrait ou dégâts ? Bon plutôt retrait je pense. Plutôt retrait étant donné que j'ai plein de persos. Là ça sera plus intéressant. Hop. Je n'avais pas spécialement prévu de faire péter la synchro. Je suis un peu surpris. Bon c'est pas grave. On va y aller là-dessus. Une horloge. Ah je voulais faire une momif. Je me suis chié en fait. Ce n'était pas ça que j'ai eu de dispo comme ça. Bon bah on va mettre un petit coup de montage. Voilà c'est pas fou. Mais c'est à peu près correct quand même dans l'ensemble. Oui je n'avais pas la momif. Tant à bombe. D'accord. Ça va je ne prends pas trop cher. Il n'a pas tellement de dégâts sur son Roublard apparemment. Prémission qu'il a fait sur lui-même. D'accord. D'accord d'accord. Il n'est pas Kaboom en revanche. Bon est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne crois pas. Moi je peux même mettre un Craps. Ce qui va remettre mon Xel à distance. Hop. Et aller chercher peut-être les plafs. Et peut-être une griffe joueuse. Je fais une griffe joueuse. Je touche le Xel. Ouais enfin je m'en fous. Hop. Voilà j'aurais pu le repousser pour le mettre dans ses bombes. Mais à part donné qu'il n'a pas énormément de dégâts. Ça ne m'a pas paru fou. Et là je pense que je vais réussir à le terminer. Voilà. Et bien GG à toi. J'imagine que tu vas regarder la vidéo. Et bonne continuation. Allez. Ça dégage. Hop. Voilà. Bon c'était vraiment deux compos. Alors. Les gens qui me parlent d'autowin. Pour moi autowin. Ce n'est pas une compo très puissante. Pour moi c'est plutôt une compo où tout se bat sur une stratégie. Qui est préétablie. Et qui se déroule toujours de la même manière. C'est plutôt ça que j'appelle autowin. Et en ce sens. Là la compo que j'ai jouée était autowin. Ou du moins. Était sans ses lettres. Et la sienne aussi en fait. Donc ce qui veut bien dire que finalement. Quand on met deux compos autowin contre l'autre. Il y en a forcément une qui perd. Comme on l'a pu le voir. Et donc voilà. Moi tout était basé sur le Xel qui ramène quelqu'un. L'Eka qui tape derrière avec énormément de PA. Et lui. Lui c'est un peu la même chose. Sauf que c'est son Xel qui tapait extrêmement fort. Boosté par Lenny et par le Roublard. Voilà. Donc c'était un combat quand même. Que j'ai trouvé plutôt intéressant. Les KO je le trouve très puissant. Très puissant. Plutôt agréable à jouer. Sympathique. Bon là le mien est un petit peu fragile. Mais c'est pas vraiment un stuff optimal que j'ai fait. Je lui ai mis des items qui traînaient pour tester. Donc peut-être que j'optimiserai un petit peu ça. Pour tester par la suite. De faire les choses un petit peu mieux. Mais en tout cas. Plutôt agréable. Et très intéressant. Et très sympa à jouer. Bon moi je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez partager. Like et vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. A bientôt.